« Que se passe-t-il ? » lança-t-elle en haletant. Des vagues d'énergie incontrôlables déferlaient en agitant tout son corps. « Je ne peux pas laisser ainsi ma maîtresse ! » cria Darby. Puis, elle se retrouvera sur le palier avec les autres. Quinn ferma la porte sur eux et se retourna d'un pont en regardant fixement à elle-même. « Qu'est-ce qu'il ne va pas, my lord ? » Sa force arrive. « Mais elle est censée venir lentement au cours de sa formation. » « Je sais. » Sa seigneurie tendit en hâte le plateau au colosse. Apparemment, elle va l'acquérir d'un seul coup. « Enlevez-moi cette carafe et ses verres, et tout ce qui pourrait servir d'arme. » Observant rapidement la pièce à l'ameublement rudimentaire, il pointa le doigt vers deux lourds chandeliers sur la cheminée. « Prenez ces chandeliers et cette cruche. Ensuite, sortez. » Quinn empila sur le plateau les verres et les chandeliers, saisit par son lance la cruche aux couleurs criardes. « Permettez-moi de rester, my lord. » « Vous savez que vous ne pourrez pas lui tenir tête. Vous serez blessé. C'est tout. » « Quoi que vous entendiez, ne laissez entrer personne. » « Oui, my lord. » dit Quinn en ouvrant la porte. Il franchit le seuil avec le plateau et referma en hâte la porte. Hélène agrippa les accotoirs de son fauteuil, comme s'il pouvait l'ancrer dans le monde de la raison. « Suis-je en train de devenir folle ? » Dans sa terreur, elle se mit à hurler. « Suis-je en train de devenir folle ? » Elle ferma les yeux en respirant avec peine. « Regardez-moi. » Elle rouvrit les yeux, hors d'haleine. Carl Stone se pencha sur elle en empoignant les deux accotoirs. « Regardez mon visage. » « Vous n'êtes pas en train de devenir folle. » « C'est votre force de vigilante qui arrive. » « Il faut lui laisser la voie libre. » Elle ne voulait pas s'enfoncer dans les profondeurs vertigineuses de la violence, où l'obscurité l'attendait comme la gueule d'un monstre gigantesque. « Je ne peux pas. Je ne peux pas. » « La force va venir. » « Il vous est impossible de l'arrêter. » « Je ne vous laisserai pas perdre la raison. » Il saisit ses deux avant-bras, comme si la promesse devenait une réalité physique. Elle se débattit par réflexe, les dents serrées, en sentant le sang marteler ses tempes dans son effort. Non, c'était plus qu'un effort. Son sang lançait un cri de guerre, qui retentissait à travers ses veines, ses muscles, ses tendons, en une brusque explosion d'énergie. L'espace d'un instant, elle résista. Puis, la vague l'emporta, en entraînant avec elle toute pensée cohérente. Elle n'était plus que l'instinct de combattre, une puissance sauvage qu'un ennemi essayait de contenir. Avec un hurlement de rage, elle leva brutalement ses deux mains pour essayer de se libérer, en engageant avec lui un duel de force brute qui secoua leurs bras. « Ça y est, ça y est ! » souffla-t-il entre ses dents, le souffle coupé par cette lutte soudaine. Rassemblant la force de ses jambes, elle décrocha une ruade tout en lui assonnant un coup de tête en pleine mâchoire. « Tue-le ! Tue-le ! » La violence du choc fut telle qu'un voile coloré dansa un instant devant ses yeux. Elle se sentit arrachée du fauteuil, tandis qu'il reculait en chancelant, sans lâcher ses avant-bras. Entraînée dans sa chute, elle situe bas en avant. Elle secoua la tête, et les couleurs aveuglantes se dissipèrent, lui révélant en un éclair une occasion à saisir. Elle se jeta de toutes ses forces sur son adversaire. Ils s'effondrèrent sur le sol, en envoyant une petite table s'écraser contre le mur. Elle heurta de la tête son épaule, et tout devint gris pendant un instant de nausée soudaine. Il haleta sous elle. Une occasion. Dégageant brutalement son bras, elle assonna un coup à la mâchoire déjà blessée. Le coup était féroce, mais son bras le plus faible. Trop lent. Il le para en levant le bras. Elle eut l'impression de rentrer dans un mur de pierre, et la douleur irradia sa main, mais elle y prêta à peine attention. Elle frappa de nouveau, en visant l'œil, et cette fois, elle sentit la chair se déchirer, le sang chaud ruisselé sous ses doigts. Il l'attrapa par les épaules, et la repoussa de toutes ses forces. Elle s'envola littéralement avant de s'effondrer sur le sol, le souffle coupé, et de rouler sur le mince tapis. Sa tête se cogna contre la cheminée, et le bas de sa robe s'entortilla autour de ses chevilles. Une douleur lointaine l'assina à son dos. En haletant, elle leva les jambes pour arracher le tissu récalcitrant. D'un coup, ses yeux furent attirés par un éclat métallique dans l'âtre. Un tisonnier en fer, une arme. Elle s'en empara, tandis que l'homme attrapait à tâtons le bord d'une chaise et s'accroupissait. « Ah ! » dit-il, en essuyant le sang coulant d'une entaille à son front. « Je n'avais pas vu ce tisonnier. » « Je n'avais pas vu ce tisonnier. »